La pratique de jeux vidéo bénéficie d'une énorme popularité auprès des jeunes. C'est un formidable vecteur de socialisation. Une initiative qui connaît un intérêt capital dans les pays africains et précisément à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Dans ce quartier à Rastrois, situé dans la commune de Tracheville en plein cœur d'Abidjan, certains jeunes exercent le métier de gérant de salle de vidéo. Moi j'ai la passion des jeux vidéo. Débis tout petit, je voulais avoir une salle de jeu à moi-même. Par le soutien financier des parents, j'ai réussi à m'aider pour faire la salle de jeu. Hormis le volet de distraction, le jeu vidéo contribue également à l'éducation des enfants. Le choix des différents types de jeux dans les salles de game relève de la compétence des propriétaires. Un aspect important qui demeure la source de la clientèle. L'enfant qui arrive dans la salle de jeu, qui cherche à découvrir, à rentrer dans le programme de la PS2, il découvre plein d'autres choses. Donc il y a des jeux qui sont là, éducatifs, qui font que l'enfant s'ouvre de l'esprit. L'enfant, son esprit s'ouvre. Ça fait que beaucoup d'enfants, même il y a des enfants aujourd'hui, ce n'est pas la salle de jeu sur moi. Il y a des portables même que les enfants manipulent facilement. Les enfants de 5 ans, 6 ans, 10 ans manipulent facilement. C'est l'intelligence au fait. Donc c'est un truc qu'on apporte aux parents pour que l'enfant soit un peu tranquille dans la tête. Vu l'affluence des salles de jeu vidéo en Côte d'Ivoire, Bakayko Sidiki, propriétaire de salles de jeu vidéo, a nourri l'idée de révolutionner le secteur. Il initie le premier festival international de l'électronique et de jeux vidéo d'Abidjan, FEJA, en 2017. Un festival autour du jeu vidéo, ça permettrait un, de pouvoir attirer l'attention sur le jeu vidéo et deux, de pouvoir amener les gens qui ne connaissent pas encore l'industrie du jeu vidéo à venir découvrir ce que c'est que l'industrie du jeu vidéo, à venir découvrir les métiers, à pouvoir découvrir les événements. Et donc c'est ça derrière l'idée, derrière le FEJA, avec une forte dimension panafricaine. Nous avions l'année dernière, la première année, nous avons 5 pays qui sont venus. Cette année, nous avons 10 pays qui viennent en Côte d'Ivoire pour pouvoir jouer aux différentes compétitions que nous organisons. Avec l'évolution des nouvelles technologies, le jeu vidéo est aujourd'hui une véritable industrie dans les pays européens. Un autre challenge que veut relever le jeu Bakayoko à travers son festival. Au-delà du festival, l'idée pour nous, c'est de créer tout un écosystème pour qu'une industrie du jeu vidéo puisse prendre place. C'est vraiment pour pouvoir attirer de plus en plus de partenaires et de personnes à se concentrer sur la thématique du jeu vidéo, de pouvoir leur expliquer et de pouvoir expliquer aussi à l'ensemble des personnes sur le continent qu'il y a du potentiel et qu'il faut accompagner ce type d'initiative-là. Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment demain de pouvoir créer toute une industrie locale autour du jeu vidéo et de l'industrie créative. Cette édition 2018 du Festival international de l'électronique et de jeux vidéo d'Abidjan a servi de cadre à des spécialistes de jeux vidéo de partager leurs expériences. L'idée, c'était de pouvoir permettre aux gens d'avoir un outil de référence pour ceux qui voulaient travailler dans le jeu vidéo. Ensuite, on s'est développé et on a édité d'autres livres pour les joueurs, pour les étudiants, pour les professionnels. Et puis notamment, là, on sort de nouveaux romans. C'est la première fois parce qu'on pense que notamment celui-ci qui est autour de Fortnite. Et notre idée, c'est que les joueurs qui ne lisent plus, grâce au jeu vidéo, ils peuvent se remettre à lire et refaire travailler leur imaginaire. Et pour être un grand créateur de jeux vidéo, il faut avoir une culture généraliste et ne pas faire que jouer à des jeux vidéo. Ces innovations dans le secteur de l'électronique et de jeux vidéo représentent pour les amoureux du sport électronique et de jeux vidéo un facteur important et une source d'inspiration. Je suis passionné du jeu vidéo. Je suis d'abord passionné et ma présence ici c'est de découvrir en fait quels sont ces paramètres dans le jeu vidéo qui nous permettent aujourd'hui d'être vraiment actifs. On aimerait mieux s'informer pour mieux comprendre et appréhender le secteur de l'électronique. Et TUC, le festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan est considéré comme le plus grand événement d'e-sport en Afrique. Enfin, c'est un titre même qu'ils ont écrit à côté. Donc vraiment, je suis content d'être là parce que c'est un festival qui donne plus de visibilité au niveau du jeu vidéo en Afrique. Malgré cette motivation dans le domaine de l'e-sport, l'Afrique représente seulement 1% de l'industrie de jeux vidéo qui génère près de 100 milliards de dollars, une estimation qui suscite une véritable révolution continentale. Ce sont plus de 50 000 gamers et visiteurs venus de 10 pays du continent qui ont pris part à la deuxième édition du festival électronique et de jeux vidéo qui reste avant tout un lieu de rencontre et de partage d'expérience.